Lors du match allé au Parc des Princes entre le PSG et Chelsea, un tabloid anglais s'est demandé qui était le petit bonhomme dans la tribu de VIP, pas très loin, de David Beckham. Ce sera ma dernière question. Que savez-vous aujourd'hui de ce petit bonhomme aux multiples casquettes, acteur, réalisateur et chef d'entreprise qui aura 40 ans en juin prochain et de quoi a-t-il surtout envie maintenant après une telle aventure ? D'essentiel, d'être avec les miens que j'ai un peu négligé. Tu vois, depuis le début de mon histoire, ça fait maintenant 20 ans, je n'ai pas beaucoup vu ma mère, je n'ai pas beaucoup vu mes frères et soeurs, je n'ai pas beaucoup vu mes tantes, mes cousins, je n'ai pas beaucoup vu des amis d'enfance. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et maintenant que je vois mes enfants grandir et que je me rends compte du temps qui passe, ça veut dire quelque chose, le temps, j'ai vraiment envie de passer du temps avec les miens. C'est vraiment viscéral, il y a le Marrakech du rire, on fête les 5 ans bientôt, c'est formidable, le Djamel Comédie Club, mais ça ne m'appartient presque plus, c'est à eux maintenant, tu vois, le Djamel Comédie Club appartient au Comédie Club. Le Marrakech du rire appartient aux comédiens, évidemment je serai toujours là pour l'incarner, mais la vérité, je te jure, posez la machine, posez la machine pour réapprécier l'essentiel, les moments de vie. Un petit thé à la menthe, tu vois, Suzanne Olivier avec des potes a raconté des conneries, c'est extraordinaire. Un petit thé à Gilles chez ta mère, c'est formidable, c'est vrai. Alors évidemment, je ne vais pas faire ça toute ma vie, mais je te jure que là, j'ai vraiment envie de m'arrêter, m'arrêter un vrai moment pour apprécier ce que j'ai fait. Je me rende compte de tout le chemin, 7 ans c'est énorme pour un projet, c'est fou 7 ans, même la Greg, ce n'est pas 7 ans, tu vois. Et prendre le temps de revenir un peu, Strasbourg, je n'ai pas eu le temps de venir, on vient, on joue, on repart. Et j'ai envie de venir, poser, regarder, vivre et repartir éventuellement. Mais aujourd'hui, le petit bonhomme, après le 8 avril, il espère vraiment pouvoir vivre avec tout ce que ça implique.